Il a trouvé l'astuce pour rouler beaucoup moins cher que vous et nous. Suite à un rapport de la Cour des comptes, un ancien directeur de concession d'autoroutes expliquait que quelqu'un qui connaîtrait parfaitement les tarifs d'autoroutes pourrait payer moins cher simplement en sortant et en re-rentrant aussitôt à certaines sorties définies. Par exemple, pour un trajet direct Nantes-Angers, le prix du péage est de 9,80 euros. Mais si on sort avant, à la barrière de péage d'Ancenis par exemple, et que l'on rentre aussitôt sur l'autoroute, le coût du trajet Nantes-Angers va baisser. Démonstration. En sortant à Ancenis, nous payons 3,50 euros. Là, on va repasser sur la même barrière de péage mais en sens inverse. Là, on va payer 5,10 euros. Entre l'entrée et la sortie, moins de deux minutes. Et à la clé, une bonne économie. Le trajet normal aura été de 9,80 euros. Alors là, on a payé deux fois. En fait, on a payé une première fois 3,50 euros. Et une deuxième fois 5,10 euros. En re-rentrant. Ça fait 8,60 euros, ce qui fait donc 1,20 euros d'économie, ce qui représente un peu plus de 10% d'économie. Ça doit être dans les 12%. Donc en réalité, l'autoroute, on ne la paye pas au kilomètre ? Non, on ne la paye pas. On ne l'a jamais payée au kilomètre. En fait, c'est toujours en fonction du point d'entrée et du point de sortie. Il n'y a pas de tarif kilométrique appliqué sur la plupart des autoroutes. En résumé, sur l'autoroute, plus on sort et moins on paye. Et cette règle-là se vérifierait partout, selon notre ingénieur. Pour partager sa découverte, il a créé un site qui promet de vous faire réaliser jusqu'à 30% d'économie sur certains trajets. Le principe, il est tout simple. Le site calcule toutes ses opportunités d'économie. Si on n'est plus joueur, on peut encore faire plus d'arrêts. Là, par exemple, si vous faites non plus deux paiements, mais en quatre fois, vous allez payer 13 euros, 5,10 euros d'économie, ce qui représente à peu près 28% du coût du trajet. Sortir le plus souvent possible pour payer l'autoroute moins cher. Un acte militant pour Franck Salès, qui se voit un peu comme un lanceur d'alerte. On imagine une économie moyenne pour tout le monde de 10% en faisant ce type d'astuce. Si 30% des usagers le font, ça fait 3% du chiffre d'affaires en moins pour les concessionnaires. Voilà, c'est des sommes énormes. Là, on parle de sommes énormes. Et 3% en moins, c'est presque catastrophique pour eux. Il y a un moment, il faut savoir se battre avec leurs armes. Ils vous tapent au portefeuille, tapez-les au portefeuille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada